Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne matinée. Nous vous avons préparé une très jolie émission avec de belles initiatives en perspective. N'oubliez pas, si vous aussi voulez venir faire un petit tour dans l'émission, vous nous écrivez ou vous nous appelez. Vous êtes bien installés ? On y va pour le sommaire. Mais qui se cache derrière les fadas bucoliques, ces amoureux de la nature cultivent des légumes dans un jardin partagé ou poussent également de belles rencontres et plein d'autres choses encore ? Ici, on va passer de la culture à la culture de la terre. Vous voyez, il n'y a qu'un pas. Des nouveaux cultivateurs ont appris la permaculture. On va vous expliquer ce que c'est sur YouTube. Oui, c'est possible et ça marche. Et je reçois pour en parler Benoît Chauveau de l'association Les Fadas Bucoliques. Musique J'arrive pas en botte, Benoît, j'arrive en talon, donc du coup je marche un petit peu moins vite. Ravi de vous recevoir. Alors, moi je suis fana des Fadas Bucoliques. Je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment une très très belle initiative qu'on va vous raconter. On va expliquer déjà à nos téléspectateurs, c'est quoi l'association des Fadas Bucoliques ? Oui, donc les Fadas Bucoliques, c'est une association qui a été créée il y a trois ans et qui a pour but de favoriser en fait la culture de légumes et de, je dirais, toute opération de jardinage dans le cadre d'un jardin partagé, en bas d'une résidence qui est notre résidence. Vers la campagne Pastré pour les gens qui y vivent à Marseille. Voilà, et donc on a trois, enfin visé quatre objectifs principaux, d'une part donc cultiver sans intrants et sans pesticides, c'était la base. Le minimum syndical. Voilà, dans le cadre de la permaculture. Mais la permaculture c'est autre chose aussi, c'est également la possibilité de créer un écosystème qui soit le plus autonome possible avec le moins d'interventions humaines possible. Donc c'est l'idée de créer énormément de choses pour créer un écosystème complètement… Vivant. Vivant et autonome. Vivant en fait c'est ça, on va revenir sur la notion de vivant tout à l'heure. Alors, qui ferait quoi ? Troisième point, je termine. Ah oui pardon, excusez-moi, excusez-moi. Troisième point. C'est déjà sur les gens qui viennent. Troisième point, c'est aussi le fait de créer un espace où les transgénérationnels, où les gens peuvent se retrouver, qui participent ou pas d'ailleurs au jardinage. Et puis enfin un espace également de transmission, puisque l'objectif c'est également de pouvoir transmettre aux jeunes générations surtout le fait que… Ça c'est du projet, ça c'est un projet qui fonctionne bien. Voilà, donc si on dit qui vient dans vos jardins, ce sont quoi ? Les voisins ? Un peu plus ? En fait au départ… Les curieux ? Un peu tous les badeaux ? Il y a tout qui est fini, mais au départ c'est vrai que c'est un jardin potager et qui dit jardin potager dit proximité par rapport à sa résidence, parce que voilà, si vous avez besoin de thym, de laurier… Parce que les gens qui n'ont pas de jardin, je suppose qu'ils sont très intéressés par le jardin partagé. Bien sûr, parce qu'on est en fait deux grandes résidences, enfin il y a trois grandes résidences autour du terrain. Et ce terrain était une friche en fait de 8000 m². Et on a donc, on exploite aujourd'hui à peu près 2000 m² sur ce terrain. Vous êtes ouvert à tout le monde ? C'est-à-dire que moi si je décide avec Jamila et Agnès de venir dans le jardin, on peut ou vraiment ? Il faut juste nous demander parce que c'est quand même un espace privé, donc on ne peut pas faire des allers-et-vient comme ça. Après l'objectif évidemment c'est d'ouvrir au maximum le projet et de faire en sorte que ce qu'on a réussi à faire depuis trois ans, ce soit transmissible ailleurs, dans d'autres coins de Marseille ou d'ailleurs. Est-ce que si on veut participer à votre jardin, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'association ? Je pense que c'est peut-être le premier pas. Voilà, il faut devenir fada. Bien évidemment, bien évidemment. Et donc ensuite vous allez participer, que vous sachiez faire quelque chose ou rien d'ailleurs puisque c'est ça qui m'intéresse. Alors justement on va revenir là-dessus, c'est quand même une histoire assez incroyable. Je disais que vous aviez appris la permaculture, donc une façon de jardiner en regardant Youtube. Et vous vous êtes fait embarquer par l'un de vos voisins, Eric Masson pour ne pas le nommer. Eh oui, Eric, je cherchais absolument à me convaincre qu'il fallait faire quelque chose de ce terrain qui se trouvait en bas de chez nous. Moi j'avais des idées un peu plus farfelues, faire une piscine, faire un tennis, etc. C'est ça, c'est trop écologique. Voilà, on est loin du compte, mais je n'étais pas du tout concerné à l'époque par l'écologie. Et puis Eric m'a fait voir des vidéos et pendant longtemps j'ai résisté. Et puis un jour j'en ai regardé une et j'ai découvert que le sol, donc c'était une vidéo, je me souviens, qui était longue, je l'ai regardée tard le soir. Et donc en fait on creusait, enfin une association avait pris un terrain qui avait été surexploité au niveau agricole et avait fait une tranchée. Et dans cette tranchée, il y avait deux anciens chercheurs de l'INRA qui venaient et puis qui regardaient la tranchée et qui disaient, vous voyez ce sol, ce sol est mort et voilà pourquoi il est mort. Il n'y a pas de verre de terre, il n'y a rien dans ce sol, il est complètement... Et là ça m'avait interpellé. Et puis un peu plus tard, il me dit, alors t'as vu mes vidéos ? Je lui dis, oui j'en ai vu une, je te remercie, une heure et demie de vidéos. Oui, je n'ai pas pu dormir après. C'était un peu long et puis effectivement ça m'a un peu quand même interpellé. Et puis il me dit, tu as vu celle où on fait pousser des légumes sans eau ? Je dis, non celle-là je ne l'ai pas vue mais ça, ça m'amuse. Il y a plein de choses quand même à regarder sur internet. Donc sans eau, c'est ce que vous avez plus ou moins réussi à faire. Voilà, alors c'est très difficile, d'abord parce que malgré tout, les légumes ont quand même besoin d'eau. Enfin certains moins que d'autres mais il en faut quand même. Et puis ensuite dans le cadre d'une association, chacun a son rapport à l'arrosage. Bien sûr. Et ça on a découvert ça, il y a des gens qui arrosent beaucoup, il y en a d'autres qui arrosent pas du tout. Et puis il faut arriver à... Et puis voilà, et puis finalement on ne peut pas tout contrôler. Donc voilà, tout s'équilibre. Donc cette association se développe, on a vu des magnifiques images du jardin. Vous avez, en plus d'être un lieu d'échange, jardin, lieu d'échange, vous travaillez maintenant avec la Ligue protectrice des oiseaux ? Oui, en fait on est devenu adhérent de la Ligue protectrice des oiseaux parce que, bien comme on a... Alors au départ on était jardin potager et puis il y a des gens, des fadas qui avaient l'appétence pour mettre des fleurs. Alors au début ils ont mis... Alors nous on savait qu'il fallait mettre des fleurs pour nos légumes, mais c'était juste pour nos légumes. C'est ça. Et en fait certains, c'était pour faire beau. Alors là il y a des personnes qui avaient cette compétence-là, qui ont commencé à faire des choses, des parterres, etc. Ça a créé une vraie émulsion en fait. Ah extraordinaire. Et donc en fait aujourd'hui on est jardin potager, on est verger, mais on est aussi un jardin botanique où on a... Alors pas encore suffisamment de plantes au goût de certains, mais on a commencé à avoir... C'est assez joli en tout cas de venir visiter le jardin. Alors une chaîne des fadas aussi, parce que du coup vous n'êtes pas arrêté en si bon chemin. Vous foncez aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet pour qu'on vous voit. Et qu'est-ce que vous mettez dans votre chaîne des fadas ? Alors pour qu'on nous voit et puis aussi pour rendre. Parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on a mis en place, c'est vraiment issu des tutos qu'on a trouvés sur Internet. Et donc ensuite on s'est dit, puisque notre mission c'est aussi dans le cadre, comme je le disais tout à l'heure, des fadas, c'est aussi de transmettre. Eh bien on a fait une chaîne, on a fait une page Facebook et une chaîne YouTube. Et donc parfois on met nos trucs, on a des rubriques sur l'introduction de certains animaux qu'on a pu rentrer au jardin. Comme des crapauds, comme des poissons qui mangent les moustiques. Voilà, c'est assez d'actualité. Donc il y a plein de choses à découvrir sur la chaîne des fadas. Le mieux, c'est que vous alliez visiter ce magnifique, enfin ces magnifiques jardins. Donc on vous donne le rendez-vous dimanche 23 septembre. Voilà, c'est les trois ans, c'est la fête des trois ans. Donc on aura... Et on peut venir, il faut quand même... Voilà, à la limite passer juste un message par la page Facebook, c'est le plus simple. Et puis voilà, mais oui, oui, normalement, on devrait pouvoir accueillir tout le monde, j'espère. Eh bien vous voyez, messieurs, dames, ce monsieur fait ce qu'on appelle sa part, la part du colibri. Mais ça, je vous raconterai un jour l'histoire. C'est un hommage à Pierre Rabhi, au passage. Restez avec moi. C'est un hommage à Pierre Rabhi. Merci. Sous-titrage ST' 501